Comme tu l'as vu au titre de cette vidéo, on va parler des items possibles pour les combattants pour la saison 11. Alors je tiens à préciser, certes les combattants peuvent se jouer de différentes façons, on peut les jouer par exemple full DPS ou alors full tank, mais là c'est vraiment une itemisation bruiseur, combattant, on parlera des items mythiques en début de vidéo, ensuite on enchaînera avec les objets offensifs, avec un peu de résistance aussi mais offensivement, et les items vraiment défensifs, on ne fera pas forcément beaucoup parce que je vais réutiliser toutes ces informations pour mon guide d'itemisation sur les tanks. Ceci étant dit, on peut commencer avec la vidéo, ici Shyamalosan et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'école des champions sur l'itemisation des bruiseurs combattants pour la saison 11. Avant de commencer, si ça t'intéresse, sache que tu peux me retrouver régulièrement en live sur Twitch, c'est généralement trois fois par semaine, donc si tu as des questions ou si tu veux découvrir un peu du gameplay pédagogique, que ce soit du coaching ou alors du gameplay en ranked ou alors des game viewers, bah tu serais le bienvenu parmi nous, la communauté se développe, c'est trop cool vraiment ce qui se passe, c'est toujours dans la bonne humeur comme à mon habitude et toujours pour apprendre des choses. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien en description. Ceci étant dit, on peut commencer avec les objets mythiques pour nos combattants. Alors pour commencer, on va parler de la trinité parce que c'est l'item qu'on connaissait déjà et c'est un item qui a pas mal changé et qui va plus se faire sur une majorité de champions. La trinité, vraiment, ça va être pour les champions combattants qui jouent sur leurs auto attaques. Des persos comme Seth, des persos comme potentiellement Darius ou Jax, bref, c'est un item qui va se scale avec les auto attaques que tu vas faire en combat. Donc c'est d'autant plus intéressant surtout sur les persos qui ont des resets d'auto attaque, notamment Jax par exemple, parce que tu pourras rapidement arriver à ses 5 ou 6 stacks sur la trinité pour débloquer de l'AD supplémentaire. Et en plus, c'est un item qui, sur les objets mythiques, va te donner... Pardon, les objets légendaires, ça va te donner de la vitesse d'attaque. Donc c'est vraiment intéressant sur les persos qui mettront des auto attaques. C'est plus le cas. Avant, ça se faisait beaucoup plus sur une majorité de top laner. Maintenant, c'est plus le cas. Vraiment, les champions qui mettent des auto attaques. Ensuite, le second objet mythique possible en top lane, ça va être l'éviscérateur. Cet item va plus être en fonction de ton champion plutôt que de la composition adverse parce que ça va être un item qui va booster tes régénérations de PV. Donc ça c'est un item qui va être très intéressant sur les persos qui jouent justement sur cette régénération, comme par exemple Kayn ou par exemple aussi Atrox. C'est vraiment dans cette utilisation-là, surtout de la régénération sur les sorts généralement parce que tu vas avoir de l'accélération de compétences. Donc c'est vraiment dans cette optique de régénération, de jouer sur les PV. Je pense à des persos aussi comme Olaf, où ça sera pertinent. Ensuite, les stroperieurs, ça va être très simple. C'est contre des teams où t'as besoin de mobilité. Soit parce que toi, tu as pas beaucoup de mobilité, soit parce que l'équipe adverse en a vraiment pas mal. Parce que ça va dans un premier temps te donner un dash pour récupérer la distance pour engage. Et ensuite, ça va ralentir l'adversaire que tu vas toucher. Et en plus de ça, ça va te donner de la vitesse de déplacement quand tu mettras des auto-attaques. Et en plus, sur les objets délandaires, ça te donnera de la vitesse de déplacement. Donc contrairement aux autres guides que j'avais fait sur les items de différents rôles, là c'est un item qui va te servir dans un premier temps pour engage un adversaire. Et dans un second temps pour continuer à fight cet adversaire. T'as vraiment la double casquette, la double utilité. Et ce sera un item qui sera vraiment très intéressant si t'as besoin justement de ce gain de mobilité suivant la composition adverse. Pour finir, le dernier objet mythique sur les combattants, ça va être le pourfendeur. Cet item là, il va être intéressant dans un premier temps contre les off-tanks et les tanks. Parce que ça va augmenter tes dégâts de 10%, la première auto-attaque ou sort que tu vas faire va enlever 10% de pépée supplémentaire sous forme de dégâts physiques à ton adversaire. Et ça va être aussi intéressant contre les tanks dans un second temps. Parce que ça va augmenter ton armure, ta pénétration d'armure et ta pénétration magique de 5%. Donc c'est un pourcentage où ce sera très efficace contre les tanks. En plus de ça, ce sera intéressant surtout sur les champions qui font des dégâts avec leurs sorts. Je pense à des Ezreal, bon c'est le cas spécial. Mais vraiment des champions qui font des dégâts avec leurs sorts. Parce que ça va te donner de l'accélération de compétence. Donc c'est vraiment pertinent sur ce genre de champions. Et beaucoup moins sur les champions à auto-attaque. Parce que tu privilégieras souvent la trinité sur les persos à auto-attaque. Et le pourfendeur si t'as besoin d'anti-tanks sur les champions qui font des dégâts sur leurs compétences. Ensuite, on va continuer cette vidéo avec les objets offensifs sur les bruiseurs. Et pour commencer, on va parler du Sterak. Le Sterak, c'est un item qui est vraiment passe-partout si je puis dire. Parce que tu vas pouvoir le faire sur une très grande majorité des combattants. Parce que ça donne uniquement des PV et des dégâts d'attaque. Donc c'est vraiment une très grande majorité des champions bruiseurs ont besoin de ces deux caractéristiques-là. De ces deux statistiques-là. Donc ce sera très pertinent et très passe-partout si tu sais pas trop quoi faire. C'est un item qui coûte pas forcément très très cher. Et il va te donner un bouclier. Et petite précision très importante. La propriété passive du gage de Sterak s'appelle lien vital. Et c'est la même que la gueule de Malmortus. Autrement dit, si tu fais le Sterak, tu pourras pas faire de gueule de Malmortus. Donc si tu penses que dans la partie tu vas devoir faire une gueule de Malmortus plus tard. Parce que tu as besoin de ce bouclier magique. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts magiques en face. Et que tu penses avoir besoin de ça. Bah dans ce cas, je te déconseille de faire le Sterak. Et de plutôt partir sur un autre item. Maintenant, si tu sais que tu vas pas forcément avoir besoin de faire ça. Bah dans ce cas, go sur le Sterak. C'est un item qui est vraiment très intéressant dans une majorité des situations. Ensuite, le second item offensif, ça va être le coup près noir. C'est généralement soit l'un, soit l'autre que tu vas faire en deuxième item sur ton champion. Le coup près noir, l'intérêt, c'est que ça va retirer de la pénétration d'armure en pourcentage. Avec un maximum, un cap à 24%, pardon. Donc 6 stacks. 6 fois 4, 24. Et donc l'intérêt, enfin on va dire que tu vas pouvoir optimiser. Enfin, développer tout le potentiel du coup près noir. Avec des champions qui peuvent reset leurs auto attaques. Et mettre rapidement ces 6 stacks de coup près noir. Pour rapidement aller à 24% de pénétration d'armure. Et en plus de ça, débloquer 5% de dégâts supplémentaires. Avec la propriété passive bouchée. Donc ce sera sur des champions qui peuvent mettre des reset d'auto attaque. Ou avoir des sorts qui mettent rapidement ces stacks là. D'autant que ça te donne de l'accélération de compétence. Ce sera intéressant sur les persos avec des dégâts sur les sorts. Voilà, c'est encore une fois un item un peu moins passe-partout que le Sterak. Mais très intéressant sur une majorité de combattants. Et c'est un item du coup que je te conseille de faire en deuxième item. Parce que ça peut être un core item sur beaucoup de champions. Ensuite, comme troisième item possible offensivement parlant. Tu vas avoir l'hydrovorace. L'hydrovorace ça va te permettre d'augmenter ta régène PV. Donc ce sera uniquement sur les champions qui jouent sur la régène PV. Et comme tu l'auras compris et comme tu t'en doutes sûrement. Ça va très bien se combiner avec l'éviscérateur qui de base te régène ta PV. Donc si tu combines éviscérateur avec l'hydrovorace. Tu vas avoir une régène HP totalement insane sur des persos comme Atrox ou Olaf ou Kayn. Enfin, le combo des deux est vraiment très très pertinent. Certes, ça va pas beaucoup te donner de PV. Donc c'est pour ça que je le mets dans la catégorie vraiment item offensif. Mais ça pourrait être intéressant malgré son prix pour combiner les deux. Ensuite, l'autre possibilité donc ça va être l'hydro titanesque. Cet item va être intéressant sur les persos où tu as besoin de faire des dégâts en fonction des PV max adverses. Donc que ce soit des tanks ou des off tanks ça peut être un bon compromis parce que ça va faire des dégâts en fonction des PV max. Et en plus de ça, ça va augmenter tes dégâts d'attaque en fonction de tes PV max à toi. Donc c'est un item qui va être intéressant si tu sais que tu vas prendre plusieurs items qui vont te donner des PV supplémentaires. Donc déjà, tu as l'objet mythique qui normalement te donne forcément des PV supplémentaires. Après, tu peux avoir le gage de stérac ou le coup près noir qui vont te donner eux aussi des PV supplémentaires. Et si tu combines ça en plus après avec un hydro titanesque, tu vas vraiment au lieu d'avoir 30 d'AD sur l'item, tu vas facilement pouvoir monter à 60 quand tu auras 3000 PV. Et ce sera vraiment intéressant. Même si le prix, même si l'item coûte cher en prix, les statistiques seront très rentables. Surtout si tu as cette utilité de faire des dégâts en fonction des PV max adverses. L'autre item qui va être ultra offensif sur les combattants bruiseurs, ça va être la lame du roi déchu. Cet item va te donner de la vitesse de déplacement et donc avoir un gain de mobilité. Et en plus de ça, ça va t'augmenter la vitesse d'attaque. Donc comme tu l'auras compris, ça va être un item qui va être très intéressant sur les champions qui font des dégâts sur leurs auto attaques principalement. Donc ça va très très bien combiner avec la trinité par exemple parce que tu vas pouvoir atteindre un certain bonus de vitesse d'attaque qui va être très conséquent. Tu vas vraiment pouvoir les spam sans en avoir trop on va dire. Je pense que deux items vitesse d'attaque sur les bruiseurs combattants c'est vraiment le maximum parce que après tu vas très peu la rentabiliser cette vitesse d'attaque supplémentaire. C'est pour ça que je conseille au maximum deux items vitesse d'attaque et on en reparlera plus tard dans ce tuto. Mais voilà c'est un item qui va te permettre d'avoir un gain de mobilité donc contre des compos adverses qui ont beaucoup d'escapes ou de possibilités de s'échapper ou qui ont pas mal de mobilité. Ça sera vraiment très pertinent je trouve et ça combinera très bien avec la force de la trinité parce que tu auras un gain de vitesse d'attaque très conséquent. Ensuite si tu as besoin d'anti cc maintenant tu n'es plus obligé de faire un cimetière mercuriel et tu peux directement faire l'aube. L'aube c'est un item vraiment imagine une QSS sauf que c'est pour les persos corps à corps pour les tanks, enfin les tanks et les bruiseurs ici. Parce que ça va te permettre du coup d'avoir un gain de PV et des dégâts donc les deux statistiques principales pour les bruiseurs. Maintenant si on parle d'armure les deux items possibles ça va être la danse de la mort et la plaque du mort offensivement parlant. La danse de la mort sera un item intéressant dans une majorité des cas, ça te donnera une très grande résistance aux dégâts d'attaque par ses propriétés passives. En plus de ça ça te donnera de la vitesse de déplacement quand tu tueras ton adversaire donc ce sera vraiment intéressant pour te replacer ou pour continuer à chase. Néanmoins c'est un item qui ne va pas te donner de PV supplémentaire. Du coup si par exemple tu as fait un hydrotitanesque ce sera plus pertinent de te diriger vers une plaque du mort pour avoir un gain de PV supplémentaire toujours. Ok ça donnera peut-être un peu moins d'AD mais tu seras... Cette AD sera rentabilisée sur les pourcentages d'AD supplémentaires en fonction des pourcentages de PV sur l'hydrotitanesque. Donc j'imagine que tu as compris l'idée. Donc voilà. Par défaut la danse de la mort et maintenant la plaque du mort ce sera intéressant si tu as besoin de mobilité. Donc ça combinera très bien avec l'estroprieur comme je l'ai dit en début de vidéo pour la vitesse de déplacement. Et en plus de ça ça te permettra du coup d'avoir un surplus de mobilité qui sera très pertinent pour engage des cibles si tu n'as pas forcément de sorts qui te permettent d'avoir un dash ou de choper plus rapidement tes adversaires. Au moins la plaque du mort te permettra d'arriver très rapidement au corps à corps adverse. La dernière possibilité pour l'armure ça va être le présage de Randouin. Alors cet item c'est vraiment purement défensif donc c'est plus tank que bruiseur. Mais cet item sera intéressant uniquement contre les compos où il y a deux personnages, deux champions adverses qui font des dégâts critiques. Donc par exemple si l'ADC adverse fait des dégâts critiques et si en jungle il y a une Kinred qui fait des dégâts critiques. Ou alors au mid il y a un Lushain qui fait des dégâts critiques. Bref si il y a deux champions adverses qui font des dégâts critiques. Cet item sera vraiment intéressant et tu pourras l'utiliser à son plein potentiel je trouve. Mais s'il y a que un perso en face qui fait des dégâts critiques je pense que ce sera pas rentable de partir sur un item full défensif. Maintenant si on parle de résistance magique tu as encore une fois plusieurs possibilités. Déjà offensivement tu vas en avoir deux la gueule de Malmortius et le haut bout du rouleau. La gueule de Malmortius sera l'item à faire par défaut si tu as besoin de résistance magique. Parce qu'il te donnera de l'AD donc l'item la statistique la plus importante pour les bruiseurs avec les PV. Et ça te donnera la résistance magique en plus du bouclier. Néanmoins si tu as déjà fait un gage de Sterak tu pourras pas faire cet item. Et du coup on va dire que le haut bout du rouleau donc l'autre item à résistance magique sera très pertinent sur les persos qui font des dégâts en fonction de leurs auto attaques. Et ça va du coup très bien combiner avec la trinité par exemple. T'es pas obligé comme je l'ai dit du coup tu vas pas faire les trois items à vitesse d'attaque à savoir trinité au bout du rouleau et l'âme du roi déchu. Parce que tu auras beaucoup trop de vitesse d'attaque à mon sens pour un combattant bruiseur. Donc tu pourras potentiellement si tu sais que tu as besoin de résistance magique tu pourras potentiellement faire trinité au bout du rouleau. Et skip la lame du roi déchu pour faire un autre item comme le gage de Sterak ou le coup près noir par exemple. Maintenant si tu as pas besoin de ce gain de vitesse d'attaque mais que tu as besoin de cette résistance magique bah du coup tu devras faire une Malmortius. Et dans ce cas tu devras skip le gage de Sterak parce que les deux propriétés passives c'est les mêmes liens vital donc tu pourras pas faire les deux items. Donc tu partiras plutôt sur un coup près noir pour ensuite faire la gueule de Malmortius si tu as besoin de cette résistance magique. Ensuite les deux derniers items vraiment très défensif donc plutôt tank que bruiseur en résistance magique ça va être la force de la nature et le visage spirituel. Pour commencer le visage spirituel va augmenter tes soins et ta régénération de 20% donc ça combinera très bien si dans un premier temps ton champion joue sur la régène. Donc comme tu l'as compris ça marchera très bien avec l'éviscérateur ou avec l'hydroborace par exemple ça va vraiment booster les statistiques de ces items. Ou alors dans un second temps ça va booster les statistiques enfin les soins de ton équipe. Si par exemple tu as une Soraka en support ou j'en sais rien un perso qui met des heals tout simplement une Yumi tiens bah ça permettra de combiner et d'augmenter on va dire les soins que tu reçois. Donc si tu as besoin de résistance magique certes c'est un item qui va pas te donner plus de dégâts mais c'est un item qui va te donner plus de tankiness si tu en as besoin. Et l'autre item force de la nature ce sera utile encore une fois pour la mobilité ça va encore une fois te donner uniquement des statistiques défensives donc pas offensives pas de dégâts d'attaque. Mais ça va te donner de la mobilité qui sera peut-être intéressante si tu as besoin bah de chase ou alors d'engage un adversaire. Vraiment le combo estroprieur avec plaque du mort et avec force de la nature le gain de vitesse de déplacement va être totalement insane surtout que tu vas scale en vitesse de déplacement sur tes objets légendaires en plus avec l'estroprieur. Et tu vas vraiment avoir une mobilité vraiment impressionnante qui te permettra de facilement arriver au corps à corps de tes adversaires pour les engage. Maintenant si tu as besoin d'anti heal encore une fois les deux possibilités ça va être la côte épineuse ou du moins l'item l'armure roncière ou alors la marque du bourreau. L'armure roncière donc la côte épineuse tu vas la faire si tu sais que l'adversaire où tu as besoin d'enlever du heal est un adversaire qui va te mettre des auto attaques par exemple un atrox en face. Parce que c'est un item où tu vas enlever du heal de façon indirecte c'est à dire que c'est l'adversaire qui doit te mettre une auto attaque sur toi pour que lui il ait d'anti heal. Autrement dit contre un perso comme Vladimir t'es presque sûr qu'il va pas te mettre d'auto attaque donc tu vas pas réduire ses heals. Et dans cette situation là si tu as besoin de mettre du heal et que ce soit toi qui soit pleinement dans la possibilité de le faire on va dire bah dans ce cas tu dois prendre une marque du bourreau pour que ce soit toi qui la fasse proc et pas ton adversaire. Et pour finir les deux items défensifs qu'il y aura vraiment défensivement parlant ça va être le lithoplastron de la gargouille et la warmog. Le lithoplastron c'est vraiment un item on va dire complet parce qu'il va te donner des statistiques en armure et en résistance magique 2x60 des deux côtés en plus du bouclier qu'il va te donner. Donc c'est vraiment purement pour axer ton personnage tank plutôt que bruiseur parce que c'est vraiment si tu as besoin d'être le frontliner de ton équipe parce que toute ton équipe sont des persos range et que personne va aller au corps à corps. Bah le lithoplastron peut être une bonne une bonne combinaison surtout avec le sterak pour avoir un bouclier totalement insane mais c'est pas un item que je conseille à faire sur les bruiseurs de base. Ensuite la warmog c'est vraiment si tu as besoin d'avoir cette régen HP donc ça va être surtout des champions soit qui jouent en fonction de leur PV max par exemple enfin je dis une bêtise mais un shogat fait des dégâts sur son ultime en fonction de ses PV max. Il y a d'autres champions qui font des dégâts en fonction de leur PV max et ça peut être intéressant du coup d'avoir cet énorme boost de PV sur ça. C'est un item aussi qui va très bien combiner avec l'hydrotitanes parce que comme je l'ai dit l'hydrotitanes va augmenter ton AD en fonction de tes PV max donc ça va te donner indirectement la warmog va te donner de l'AD supplémentaire. Et ce sera du coup aussi intéressant contre des compos à poc adverse. Si tu sais que tu vas subir beaucoup de poc bah la warmog pourrait être intéressante pour éviter de back trop souvent et ça te permettra du coup de subir le poc pour ton équipe à la place de tes carry alliés par exemple. Voilà c'est tout pour ce tuto sur l'itemnisation des bruiseurs combattants pour la saison 11. Si ça t'a plu et que ça te permet de carry tes games tu peux t'abonner ça permettra de carry la chaîne. Comme je te le disais en début de vidéo tu peux me retrouver en live sur Twitch donc si t'as des questions ou si tu veux continuer ton apprentissage avec ton sensei tu seras le bienvenu parmi nous. Et si ça t'intéresse aussi sache que je propose une aide personnalisée à base de coaching donc c'est comme un cours avec un prof particulier sauf que là la matière bah c'est League of Legends. Donc si ça t'intéresse t'auras plus d'informations en description ça dure une heure enfin c'est vraiment des cours particuliers quoi. Et si tu veux une aide plus personnelle plus propre à toi bah c'est le meilleur moyen de t'aider à t'améliorer. Voilà je terminerai cette vidéo en te disant bah à la prochaine si ça t'a plu n'hésite pas à liker pour la mettre en avant sur YouTube. Bref c'est le petit message on va dire habituel mais bon voilà c'est bien de le rappeler ça peut permettre de faire le move. Bref je terminerai cette vidéo en te souhaitant une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et à la prochaine c'était Shamalo-san. J'ai pasаявé cette vidéo, j'ai dressé� devant à floor là donc je ne sais ma page porin, vousardeşez. Et ce pass nächste partie voilà enfin on attendai, mais lorsque que vous n'ayez cette vidéo, cut sea sur la très belle mountain ou있는.